Le coup d'état du RSP a fait une dizaine de mois et de nombreux blessés. Selon un bilan non encore officiel, la plupart des blessés sont pris en charge à l'hôpital Yalagdo-Ouedrago. Cette dernière a reçu aujourd'hui la visite du ministre de la Santé, Dr. Amédée Prosper-Yigimde, qui leur a témoigné la solidarité de la nation entière. Il a aussi loué la disponibilité du corps médical, qui était toujours présent pour apporter les soins à des Burkinabés en détresse. Reportage, Jira Sommé, Claudine Bikaba. Des visages encore assombris par la douleur, certains incapables de bouger, les blessés des derniers événements sont traumatisés. Le ministre de la Santé et sa délégation sont venus leur apporter réconfort et soutien. Nous avons tenu à effectuer les déplacements de ce matin pour d'abord soutenir le personnel de santé qui s'est dévoué avec, qui a travaillé avec beaucoup d'obligation, pour assurer une prise en charge de qualité à l'ensemble des victimes qui ont été reçues dans cet établissement. Cette visite a été une opportunité pour le directeur général de dresser le bilan des victimes accueillies dans son centre. Nous, nous avons dénombré, effectivement, avec précision, 123 blessés. Il y a 4 qu'on nous a référés depuis hier, donc si on ajoute, ça fait autour de 127. Ceux qui sont directement décédés, c'est-à-dire soit ils sont arrivés décédés, ou qu'on nous a amenés, disons, à chaud, ou bien qu'ils sont décédés de suite de leurs blessures parmi les évacués à Yalgado, nous en avons dénombré 6. Mais Burkine-Sep nous a amenés 5 corps de personnes décédées à travers la ville, si bien que ce que nous avons reçu dans notre morgue, directement lié, en tout cas aux événements, on peut considérer le chiffre de 11. Une mention spéciale a été faite à la Croix-Rouge et à l'ONG Alima qui se sont battus aux côtés du personnel soignant pour limiter les conséquences dramatiques de ces événements, a souligné le ministre.